Bonjour tout le monde! Quel bonheur de vous retrouver sur Massa Delice! Je vous propose aujourd'hui une recette de l'Inde et du Pakistan. C'est le poulet tandoori, cette viande qui est languement marinée dans du yaourt nature avec de nombreuses épices qui lui donnent un goût spécial à ce poulet. Vous pouvez l'accompagner avec du riz ou seul avec le pain Naan. C'est un poulet qui est juteux et tendre. Vous allez l'adorer! Voici les détails de la recette. La première étape de cette recette consiste à mariner le poulet. J'ai ici 750 g de blanc de poulet que j'ai coupé en lanières. Voilà, comme vous voyez sur l'image. Et j'ai une cuillère à soupe de gingembre frais râpé que vous pouvez remplacer par du gingembre moulu. 250 ml de yaourt nature. Concernant les épices, j'ai pris une cuillère à thé de chaque. Du sel, du cumin, de la coriandre moulu, du curry, du paprika et une cuillère à thé d'ail en poudre, pardon, que vous pouvez remplacer par trois gousses d'ail râpées. Donc, ces épices, vous prenez une cuillère à thé de chaque. Qu'est-ce que je fais? Je les verse toutes sur le poulet avec le gingembre râpé et le yaourt nature. Puis, je m'assure de mélanger toutes ces épices et le yaourt avec le poulet. C'est très important de prendre son temps afin d'imprégner ce poulet de tout ce mélange. Vous allez voir, le mélange de ces épices donne un très bon goût à ce poulet, surtout après la cuisson. Alors, je laisse le poulet se reposer pendant 12 heures au frais. C'est très important de le laisser longtemps. Donc, je le couvre et je le laisse au frais pendant 12 heures. Vous pouvez préparer ce mélange la veille et faire la cuisson le lendemain. Après ces 12 heures, j'ai ici une poêle avec une cuillère à soupe d'huile végétale. J'ajoute environ une cuillère à soupe de beurre sur un feu moyen. Je verse les morceaux de poulet dans la poêle et je les fais revenir pendant 8 minutes. Bien sûr, n'hésitez pas à les mélanger de temps en temps pour assurer la cuisson dans tous les côtés des morceaux de poulet. Après ces quelques minutes, je transfère le poulet dans un plat à long four pour finaliser la cuisson. Sauf qu'avant de le faire, personnellement, j'ai une touche personnelle. J'ajoute une tomate coupée en petits morceaux. Pourquoi? Pour rendre le poulet plus juteux et avoir un peu plus de sauce. Donc, je transfère le poulet dans le plat. Une fois que c'est fait, je couvre celui-ci avec un papier cuisson et un autre papier aluminium. Je le mets au four et je le laisse cuire 25 minutes. Pendant que le poulet est en train de cuire, je vais préparer une sauce au yaourt, nature et quelques autres ingrédients. J'ai ici un morceau de concombre que je coupe en tout petits morceaux. Vous voyez la façon dont je le fais. Je fais des petites incisions par-dessus le morceau, puis je coupe. Et j'ai des tout petits morceaux. C'est important de les couper ainsi. Une fois que c'est fait, je prends aussi environ 5 feuilles de menthe que je coupe aussi en tout petits morceaux. Je les ajoute au concombre. Une fois que c'est fait, je les verse dans un bol. Je leur ajoute le yaourt nature. Que je mélange bien avec les autres ingrédients. Puis, pour bien assaisonner cette sauce au yaourt, j'ajoute un peu de paprika et un peu de sucre. Je mélange bien le tout. La sauce au yaourt est prête. Après 25 minutes au four, le poulet tandoori est prêt. Le voici. Vous pouvez le passer au grill, mais moi je préfère le servir comme ça. Vous avez vu combien de sauce qu'on a dans le poulet. Ça rend celui-ci juteux. C'est une recette que vous pouvez servir avec du riz. Et bien sûr, avec la sauce au yaourt dessus. Quand vous pouvez le prendre seul, avec le pain indien ou le pain au fromage. Donc, vous avez plusieurs façons de le servir. Mais surtout, c'est un poulet qui est savoureux, goûteux. Les épices avec lesquelles on l'a mariné lui ajoutent un goût subtil. Surtout qu'il se révèle après la cuisson. Ce poulet aussi est très tendre. Il se défait facilement avec une fourchette. Regardez, pas besoin d'utiliser un couteau. Le fait de le mariner pendant très longtemps rend celui-ci tendre et goûteux. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine! Surtout, merci de vous abonner. Surtout, merci de vous abonner.